Ah non non non, je ne veux surtout pas vous entendre me dire que je suis mal coiffée, c'est la faute du vent. Nous avons eu une super tempête cette semaine, elle a duré 4-5 jours, les vents ont été super violents et du coup voilà, je me suis coiffée un petit peu à l'arrache. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous dominical avec ma tasse de café. J'espère que chez vous, vous l'avez aussi, votre tasse de café ou de thé, pour celles qui préfèrent le thé. Et je souhaite très sincèrement que nous allons passer un agréable moment, vous et moi. Nous allons parler aujourd'hui de beauté, de mes petits achats Sephora. Il n'y en a pas beaucoup, mais tout de même quelques-uns, donc je tenais à vous les présenter. Tout simplement parce que voilà, si vous êtes intéressé par l'un de ces articles, ça peut être souhaitable d'avoir un avis complètement objectif de ma part. Juste avant, je reviens sur ces fameuses publicités. Sachez que je n'y suis strictement pour rien. Certaines d'entre vous doivent en regarder 3 pour visualiser la totalité de mes vidéos. D'autres n'en ont qu'une en début de vidéo et ça c'est normal. Et d'autres n'en ont aucune. Et là, c'est pas normal. Donc, il y a tout un tas de petites choses que je dois régler. Et je ne sais pas comment faire, honnêtement. Là, pour moi, c'est un réel mystère, une énigme. Il va falloir vraiment que je potasse ce sujet. Car je me doute que pour celles qui doivent regarder mes vidéos entrecoupées de 3 publicités, ce ne doit pas être agréable. En tous les cas, merci à vous de me suivre malgré tout. On démarre la vidéo. Je vais peut-être finir mon café d'abord. Et je vous reprends après. Je commence la vidéo en vous parlant d'un masque que j'ai acheté, non pas chez Sephora, mais chez The Body Shop. Il s'agit d'un masque au lait d'amande. Et je peux vous dire que celui-là, mon Dieu, qu'il est réconfortant pour nos peaux déshydratées. Il se présente dans un pot comme ceci. Et il contient 75 millilitres de produits. Donc, vous allez faire très très longtemps avec. Par contre, je précise que les masques The Body Shop ne fournissent pas de petites spatules avec les produits. D'ailleurs, il n'y a plus d'emballage non plus. Ça, je trouve que c'est bien pour la planète. Au niveau de la senteur de ce produit, j'ai très envie de vous dire que c'est, mais on a envie d'en manger tellement ça sent bon. Je vous assure que lorsque j'applique ce masque sur mon visage, je le garde facilement une demi-heure. Et c'est un masque qui est tout simplement très très agréable, tant au niveau de l'application qu'au niveau du confort qu'il apporte justement à ma peau. Alors, je le laisse poser, comme je vous l'ai dit, une petite demi-heure. Mais vous pouvez le laisser un petit peu plus, si vous le souhaitez. Ensuite, ce que je viens faire pour optimiser le masque, je pose le masque et je reviens vers vous. Je viens émulsionner ce masque avec le bout de mes doigts et je viens masser en mouvement circulaire jusqu'à élimination totale du masque. Le résultat est assez bluffant. J'en mets même au niveau du contour de l'œil. Et je peux vous dire qu'ensuite, la peau est vraiment très douce, elle est revitalisée, elle est réhydratée en profondeur. C'est un quatrième masque de chez The Body Shop, maintenant que je possède chez The Body Shop, et je ne suis absolument pas déçue. Il est vraiment très très bien. Donc, pour toutes celles qui ont des problèmes de déshydratation avancés ou pas, je vous recommande ce masque. Il coûte 20 euros tout rond, et vous allez faire un bon moment avec la contenance qu'il vous propose. Ça, c'était donc pour le produit de chez The Body Shop. Aussi, avant de passer aux articles Sephora, aux vernis que je me suis acheté chez Kiko. Vous savez que j'ai acheté dernièrement des vernis Sephora qui coûtent 2 euros, mais qui ne valent vraiment pas plus. Ça, je peux vous l'assurer. Ils tiennent un jour, et puis le second jour, tout est déjà écaillé. Donc là, je dis non à des vernis de ce type-là. Par contre, je suis toujours très contente, moi, des vernis Kiko. L'application se passe très bien. La tenue est plutôt bonne, et je trouve que les couleurs sont magnifiques. Il y a tout un choix de couleurs chez Kiko au niveau des vernis. Et là, j'en ai pris 2. Donc, j'ai celui-ci que je porte aujourd'hui. C'est un bois de rose. Je l'ai appliqué lundi, et nous sommes aujourd'hui vendredi. Donc, vous voyez, il n'est pas du tout écaillé. Et franchement, la couleur, elle est superbe. Elle est vraiment très très jolie. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et je me suis aussi laissée tenter par une autre couleur. Alors là, nous sommes sur un bordeaux prune. Une couleur un petit peu plus sombre. Mais je l'ai vue aussi, cette couleur-là, portée sur la vendeuse de chez Kiko. Et j'ai littéralement flashé justement sur ce color ici. Et pour finaliser mes achats chez Kiko, j'ai pris leur top coat, qui est vraiment génial. Il vous rend les ongles brillants. Et je trouve que, voilà, ça vient sublimer l'ongle après les 2 couches de vernis que vous venez de mettre. Ce sont de très très bons produits, je trouve, chez Kiko. J'en ai eu pour 11 euros. Donc, 11 euros pour 3 articles. Je trouve que c'est vraiment très correct. On attaque maintenant les achats Sephora. On y arrive enfin. Vous savez que depuis bientôt 4 ans, je suis accro aux Vita Lumière de Chanel. C'est un fond de teint qui me correspond totalement puisqu'il a un effet seconde peau. Il est tout en transparence. Et c'est pour ça que je l'adore autant. Ceci dit, lorsque je suis passée chez Sephora l'autre jour, il n'avait plus ma teinte. Et je n'avais absolument plus du tout de fond de teint dans mon petit flacon. Donc, j'ai demandé à la Sephora si elle avait autre chose à me conseiller. Et du coup, elle m'a dirigée vers un fond de teint de chez Dior. Je crois que j'ai été un petit peu saoulante avec la vendeuse car je lui ai demandé tout un tas de précisions sur le fond de teint qu'elle voulait me vendre. Donc, il s'agit du Dior Skin Air. Et il s'agit plus exactement d'un sérum de teint ultra fluide avec un éclat effet peau nue. Le fond de teint se présente dans un packaging de rêve. Mais là, nous sommes chez Dior donc c'est un petit peu normal. Je trouve que le flacon est superbe. C'est un flacon pipette. Donc, au départ, vous allez bien secouer le flacon. Et ensuite, vous allez prélever un tout petit peu de matière grâce à ce fameux flacon pipette. Je vous préviens tout de suite, c'est comme de l'eau. Pour toutes celles qui ont les peaux déshydratées, marquées avec l'âge, je trouve que c'est le fond de teint qui vous faut car c'est un fond de teint ultra, ultra liquide. Si je peux, je vais vous faire une petite photo ou une mini vidéo pour que vous puissiez voir vraiment la fluidité de ce fond de teint. Il vous fait une peau magnifique. Je l'ai aujourd'hui appliqué. J'en mets très peu de toute façon sur mon teint. Je n'aime pas avoir trop de matière sur ma peau. Ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est un produit qui ne contient pas de talc et qui est riche en huile. Si je dois maintenant comparer ce fond de teint au Vita Lumière de Chanel, ça va être un petit peu compliqué puisqu'au final, j'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Il me couvre un petit peu plus mes imperfections, c'est-à-dire les traces qu'il me reste de mon accident de voiture. Et c'est un plus car j'ai tout de même cet effet second de peau. Donc, j'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais faire un bon moment avec ce fond de teint. Ceci dit, il est possible néanmoins que je rachète mon fameux Vita Lumière de Chanel car pour moi, c'est un incontournable dans ma salle de bain. Pour info, c'est un produit qui coûte 51 euros. mais si vous avez les 25% chez Sephora, sachez que ça marche sur la marque Dior. Je vais vous présenter deux rouges à lèvres et un gloss. Ah oui, j'ai fait un petit peu fort ce mois-ci sur les produits pour les lèvres mais en même temps, c'est tellement agréable de mettre un rouge à lèvres différent chaque jour. Donc, les deux rouges à lèvres que j'ai achetés sont tous les deux de la marque Charlotte Tilbury. Le premier se présente dans un super packaging ultra féminin, ultra raffiné, glamour. Et ensuite, nous sommes là sur un nude mais qui tire légèrement sur le rosé. Alors, c'est un rouge à lèvres qui va vous apporter de l'hydratation. Ce n'est pas un mat. Moi, je n'aime pas les mat du tout car ils viennent dessécher mes lèvres. La tenue est bonne mais elle n'est pas exceptionnelle. Mais par contre, le coloris est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui et celui-là, c'est un énorme coup de cœur. Je referme donc ce premier rouge à lèvres et je sors le second que j'ai testé juste une fois. Alors, celui-là, il est différent au niveau du packaging. Vous voyez, c'est un rose gold plus exactement. Il est magnifique aussi. Là, nous sommes sur un nude toujours mais un nude qui va tirer vers le marron plus exactement. Donc, voilà, après, chacune sa préférence. Moi, ça dépend de mes humeurs, de mes envies et ça dépend aussi parfois de la manière de laquelle je maquille mes yeux. Mais en tous les cas, ces deux rouges à lèvres pour moi, eh bien, ce sont aussi des favoris dans ma salle de bain en ce moment. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude maintenant. Pour venir apporter un petit peu plus de brillance, qu'est-ce que je suis mal coiffée aujourd'hui ? Mon Dieu, c'est affreux ! Mais bon, la semaine prochaine, j'espère que je serai un petit peu plus présentable en vidéo. Donc, oui, je vous disais que je me suis laissée tentée par un gloss de chez Fenty Beauty. Cela faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil et je pensais le mettre par-dessus un rouge à lèvres. Mais au final, c'est un gloss qui est très, très coloré et vous pouvez vous en servir comme rouge à lèvres. Donc, si vous voulez le mettre par-dessus un rouge à lèvres pour accentuer l'effet de la couleur, pourquoi pas ? Mais vous pouvez aussi l'appliquer tout seul pour juste venir sublimer vos lèvres. Il va les colorer de toute façon. C'est un produit qui m'a coûté 19 euros. Ce n'est pas très, très cher et celui-là, principalement, je le mets quand je vais courir. Je ne me maquille jamais quand je vais courir. Je vais toujours courir deux fois par semaine mais j'aime bien avoir les lèvres colorées. Pour qui ? Pourquoi ? Je ne mets aucun, aucun, aucun artifice. Pas de fond de teint, pas de mascara, absolument rien mais j'ai besoin d'avoir quelque chose sur mes lèvres. De toute façon, avoir quelque chose sur nos lèvres, c'est aussi les protéger, c'est aussi les hydrater. Donc, il faut y penser. Est-ce qu'on en parle de ces deux derniers achats qui sont absolument magnifiques ? Je suis tellement contente d'avoir pu mettre la main dessus car l'année dernière, je suis passée à côté de ces deux palettes de chez Sananas. Vous le savez qu'elle a sorti sa première collaboration avec Sephora en 2019 et comme j'arrive toujours après le départ du train, je n'ai pas pu acquérir ces palettes. Du coup, cette année, je savais que la sortie de la collection était prévue pour le 10 février à 18h. Donc, à 18h02, j'ai passé commande et à 18h05, j'ai reçu la confirmation comme quoi j'allais bien recevoir ces deux palettes. je vous les présente sans plus tarder. Je vais peut-être commencer par la plus grande. Donc, la plus grande vaut pratiquement 27 euros. Je crois qu'elle vaut un petit peu plus cher que celle de l'année dernière. Ensuite, au niveau du packaging, nous sommes sur une couleur nude, une couleur tout à fait sobre. Nous sommes aussi sur un effet faux cuir. A l'intérieur, vous allez y retrouver un énorme miroir et 18 fards à paupières. Pour tout vous dire, ces 18 fards à paupières sont absolument magnifiques. Vous allez le voir au travers d'une ou deux photos que je vais faire défiler. Il y a deux couleurs qui me parlent particulièrement. Il y a le Yes You Can et il y a le Sabah, c'est-à-dire le vert pailleté et le rouge mais qui est absolument sublime et si facile à travailler. c'est incroyable. Il y a très très peu de chute avec ces fards à paupières donc je suis surprise je m'attendais à un petit peu plus de chute et à ma grande surprise il n'y en a que très peu donc bravo Sana d'avoir réalisé une si jolie palette. Hormis ces deux fards qui sont assez colorés et assez intenses le reste de la palette est essentiellement constitué de fards neutres que vous allez pouvoir utiliser pour vous maquiller tous les jours et réaliser des maquillages différents. Vous avez des fards mat vous avez des fards irisés et je crois que vous avez de métalliques si ma mémoire est bonne mais ceux-là je ne les ai pas encore utilisés donc je ne peux pas vous en parler mais pour le reste de la palette vraiment elle est de qualité. Ce que je déplore un petit peu c'est l'intérieur de la palette tout est en carton et c'est dommage car c'est très salissant ce genre de packaging mais ceci dit voilà la palette ne vaut que 27 euros donc si on les compare aux palettes de Huda Beauty ou d'Anastasia Beverly Hills elle est tout de même beaucoup beaucoup moins chère et donc beaucoup plus accessible à vous toutes. Et pour terminer je vous présente la dernière palette qui est aussi la plus petite puisqu'elle ne contient que 6 fards à paupières pour être tout à fait honnête avec vous c'est vrai que je préfère la première des palettes parce que les couleurs m'interpellent davantage mais si vous aimez les fards neutres les fards faciles à porter cette mini palette fera tout à fait l'affaire vous pourrez réaliser des maquillages au quotidien des maquillages naturels et même un petit peu plus sophistiqués si vous avez une soirée cette palette-ci a une valeur de 14,99€ il me semble donc là aussi nous sommes sur un prix très raisonnable et ce sont des couleurs qui sont complémentaires finalement à la première palette je suis ultra ravie d'avoir ces petits bijoux en ma possession je pense que ce sont des palettes que je vais amortir très très rapidement car j'ai énormément de plaisir à travailler ces fards qui s'appliquent déjà très très bien et qui ensuite viennent se mélanger les uns avec les autres on en fait vraiment de très jolis maquillages Sananas a sorti une très jolie collaboration je ne sais pas ce que valait la première collaboration puisque je suis passée à côté mais alors celle-ci c'est un énorme coup de coeur voilà pour ma vidéo dans laquelle je me serais retrouvée complètement décoiffée mais en même temps on s'en fout un petit peu l'important c'est que je puisse vous réaliser une vidéo chaque dimanche quand je ne peux pas vous produire de vidéo de toute façon je vous avertis sur Instagram on va se retrouver la semaine prochaine je vais d'ailleurs essayer de vous tourner la vidéo soit tout de suite après celle-ci soit demain de cette manière vous êtes certaine d'avoir une vidéo pour la semaine qui arrive d'ici là n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu de la commenter vous savez très bien que je réponds toujours à chacune d'entre vous et puis n'oubliez pas non plus de la partager vos partages me font vraiment énormément plaisir je remercie toutes celles qui partagent mais je pense là tout de suite à Isabelle qui partage toutes mes vidéos et ce depuis le début de la création de ma chaîne donc merci à toi Isabelle et merci à toi aussi Nathalie Nathalie c'est ma petite sœur de cœur vous savez que je n'ai pas eu la chance d'avoir de sœur mais j'ai des amis vraiment sur lesquels je peux compter à chaque instant et Nathalie partage aussi toutes mes vidéos donc merci à vous deux et puis merci aussi à toutes les autres on se retrouve donc la semaine prochaine je vous libère tout de suite ne vous inquiétez pas je ne parle pas davantage je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et à très vite bye Sous-titrage Société Radio-Canada